SRI NISARGADATA MAHARAJ Je suis Entretien numéro 2 Maharaj, vous êtes assis là, devant moi, et je suis à vos pieds. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre nous ? Il n'y a pas de différence fondamentale. « Cependant, il doit bien y en avoir une. Je viens vous voir. Vous, non. » Parce que vous imaginez des différences, vous allez ici et là, à la recherche de gens supérieurs. « Mais vous êtes une personne supérieure. Vous dites connaître le réel alors que je ne le connais pas. » Vous ai-je jamais dit que vous ne savez pas et que par conséquent vous êtes inférieurs ? Laissez ceux qui inventent de telles distinctions en faire la preuve. Je ne prétends pas savoir ce que vous ne savez pas. En fait, j'en sais bien moins que vous. Vos paroles sont sages, votre comportement noble, votre grâce toute-puissante. Je ne sais rien de tout cela et ne vois aucune différence entre vous et moi. Ma vie, comme la vôtre, est une succession d'événements. Seulement, je suis détaché et je considère le spectacle qui passe comme un spectacle qui passe, alors que vous adhérez aux choses et que vous vous déplacez en même temps qu'elles. Qu'est-ce qui vous rend si calme, si détaché ? Rien de particulier. Il s'est trouvé que j'ai fait confiance à mon maître. Il m'a dit que je n'étais rien d'autre que moi-même et je l'ai cru. En lui faisant confiance, je me suis conduit en conséquence et j'ai cessé de me tourmenter pour ce qui n'était pas moi, ni à moi. Pourquoi avez-vous eu la chance de faire entière confiance à votre maître alors que nous n'avons confiance que dans les mots et les paroles ? Qui peut le dire ? C'est arrivé ainsi. Les choses arrivent sans cause ni raison et après tout, quelle importance de savoir qui est qui. La haute opinion que vous avez de moi est votre. Vous pouvez en changer à tout moment. Pourquoi attacher de l'importance aux opinions, même aux vôtres ? Cependant, vous êtes différent. Votre mental semble en permanence calme et heureux et des miracles se produisent autour de vous. Je ne connais rien en matière de miracle et je me demande si la nature tolère des exceptions à ses lois. À moins d'admettre que tout est miracle. En ce qui concerne mon mental, il n'y a rien de tel. Il y a la conscience dans laquelle tout arrive. Cela est évident et l'expérimenter est à la portée de tous. C'est simplement que vous ne regardez pas assez attentivement. Regardez bien et voyez ce que je vois. Que voyez-vous ? Si le centre de votre attention n'était pas mal placé, vous pourriez voir, ici et maintenant, ce que je vois. Vous ne prêtez aucune attention à vous-même. Votre mental s'attache totalement aux choses, aux gens et aux idées et ne porte jamais vers vous. Concentrez votre attention sur vous. Devenez conscient de votre propre existence. Regardez-vous agir. Examinez les motivations et les résultats de vos actions. Étudiez la prison que, par inadvertance, vous avez construite autour de vous. En sachant ce que vous n'êtes pas, vous en arriverez à vous connaître. Le retour vers vous-même passe par les refus et les rejets. Une chose est certaine, le réel n'est pas imaginaire, ce n'est pas un produit de la pensée. Même la sensation du « je suis » n'est pas continue, bien qu'elle soit une indication utile. Elle montre où chercher, mais pas que chercher. Simplement, étudiez-la bien. Dès l'instant où vous serez profondément convaincu de ne rien pouvoir dire d'autre de vous que « je suis » et que rien qui puisse être désigné soit vous, le besoin du « je suis » sera dépassé et vous ne serez plus appliqué à vous définir avec des mots. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous débarrasser de la tendance à vous définir. Toutes les définitions ne s'appliquent qu'au corps et à ses expressions. Une fois l'obsession du corps disparue, vous retournerez spontanément et sans effort à votre état naturel. La seule différence qu'il y ait entre nous, c'est que je suis conscient de mon état naturel, alors que vous êtes dans la confusion. De même que l'or des bijoux n'est pas supérieur à la poudre d'or, sauf si l'esprit le décide, de même dans l'être, nous sommes un. Seule notre apparence est différente. Nous le découvrons en étant sérieux, en cherchant, en enquêtant, en questionnant à longueur de jours et d'heures, en consacrant notre vie à la recherche, à la découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada